Il n'avait jamais fait d'études. Comment il s'est débrouillé ? Au départ avec beaucoup de difficultés, on va nulle part sans études, surtout aujourd'hui. Ouais, même avec des études, mais certains savent se débrouiller. Ouais, ça ne l'a pas empêché de faire carrière. Au contraire, ça l'a beaucoup aidé. Il a obtenu un travail par relation personnelle. Rien ne vaut un beau piston. Bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour deux nuits, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Nous avons une chambre disponible pour deux nuits, la semaine prochaine. Oh, très bien. Quel est le prix de la chambre ? C'est 50 euros la nuit pour une personne. Je suis d'accord, mais est-ce que le petit déjeuner est compris ? Oui, monsieur. À quelle heure le voulez-vous ? Environ 8 heures, s'il vous plaît. Bonjour, j'appelle pour réserver un vol pour Londres. Bonjour, monsieur. Quand voudriez-vous partir ? Je souhaite partir entre le 10 et le 12 mai. Avez-vous des places disponibles ? Oui, monsieur, c'est possible. Plein tarif ou tarif réduit ? Plein tarif. Avez-vous un vol le matin ? Nous en avons à 6 heures le 10 mai. Et quelle est l'heure de l'enregistrement, s'il vous plaît ? À 5h30, monsieur. C'est d'accord. Je prends la réservation. La préoccupation première des jeunes est de trouver un emploi convenable. Ça devient de plus en plus difficile. Oh, ça n'a jamais été facile. Oui, mais le choix est moins large aujourd'hui. Ça pourrait empirer. Moi, j'ai appris ma profession sur le tas. C'est ma façon d'apprendre rapidement. Les deux sont complémentaires et essentiels. Ça ne peut pas remplacer les études. Tu as raison. L'un sans l'autre demeure incomplet. Salut, maman. Enfin, nous sommes arrivés à Tampa, en Floride. Nous avons trouvé un endroit parfait pour faire du camping. Il fait plutôt chaud et ensoleillé. Nous avons passé les deux premiers jours à bronzer et à rien faire. Maintenant, nous avons décidé de bouger. Hier, nous avons eu des vélos et nous sommes partis nous balader dans la forêt toute proche. Le soir, nous avons fait un barbecue sur la plage avec des saucisses et des marshmallows. Dans les prochains jours, nous irons sans doute faire de la planchée pour voir les coraux. Je m'éclate vraiment ici. Je pense que nous serons de retour à la fin du mois car des amis sont susceptibles de nous rejoindre bientôt. Bisous. Tom. Je regrette de ne pas être arrivée plus tôt. Vous m'avez donné les indications nécessaires pour trouver mon chemin, mais malheureusement, je me suis trompée. Oui, M. Martin était en colère. Mais vous n'en faites pas. Je suis sûre que ça va s'arranger. Je suis tellement désolée. Pourrions-nous programmer un autre rendez-vous ? Oui, bien sûr. Et maintenant, vous connaissez le chemin. Salut, Peter. As-tu vu notre nouveau professeur d'anglais ? Salut, Marie. Oui, je l'ai rencontré dans la salle des professeurs. Il a l'air sympathique, n'est-ce pas ? Oui, j'ai l'impression. Tu as appris ta leçon ? Non, j'ai oublié mon livre. J'espère qu'il ne va pas m'interroger. J'espère pour toi. Veux-tu venir faire du vélo avec moi ? Je vais au lac. C'est gentil, je viens avec toi. On part dans 15 minutes. J'ai un pneu dégonflé. Tu as une pompe à vélo ? Laisse ton vélo ici et prends celui de Mike. Il sera d'accord. D'accord. Je prends un appare car le temps se couvre. Je te rejoins dans une seconde. Salut, David. Tu as bien dormi ? Oh que non ! J'ai vraiment sommeil. Je me suis levé très tôt ce matin. Ah, d'accord. Tu vas être crevé toute la journée, mon pauvre. Tu avais y étard hier soir ? Je n'étais pas fatiguée. J'ai joué aux jeux vidéo jusqu'à minuit. Ah, je comprends maintenant. Tu n'es pas un lève-tôt ? Pas du tout. J'adore faire la grasse matinée. Moi, je préfère me lever tôt et faire une sieste après le déjeuner. Voici une note de Corinne. Son avion arrive à 11h10 le 15. C'est mardi prochain. Tu peux aller la chercher à l'aéroport ? C'est qui Corinne ? La fille de Jeanne. Jeanne, mon amie Jeanne, tu sais bien, celle qui habite en France. Tu te souviens ? Sa fille Corinne vient passer deux ou trois semaines chez nous. Ah oui, je me souviens. Mais elle ne s'appelle pas Coco ? C'est son surnom. Son vrai nom est Corinne. Ah, je vois. Eh bien, moi je ne travaille pas mardi, alors je suppose que je peux aller la chercher. Elle est comment ? Eh bien, elle est grande, mince, elle a les cheveux courts, châtains, les yeux marrons. J'ai une photo d'elle quelque part. Elle est très élégante. Elle m'a l'air typiquement française. Elle a quel âge ? Oh, elle doit avoir 17 ou 18 ans, je suppose. Et son anglais ? Il est parfait. Elle parle toujours en anglais avec Jeanne. Comment faites-vous pour ne pas oublier ce rendez-vous ? T'as une mauvaise mémoire ? Oui, parfois j'ai des trous. Je me suis résignée à cette idée. Plus tu te le répéteras, plus tu en auras. Oui, je sais, mais quoi faire ? Il me semble que j'ai abandonné trop tôt. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Et tu en tiendras compte ? Si ça me convient. Dans ce cas, autant ne pas en demander. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour madame, je m'appelle Victor. Enchantée de faire votre connaissance. Soyez bienvenue. Merci madame, je suis enchantée également. Puis-je vous poser une question ? Je vous verrai plus tard. Venez dans mon bureau à 16h. Merci madame. Je viens de recevoir un courriel d'Emeline. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle part au Japon. Pour quoi faire ? Pour visiter. Elle a les moyens. Ça coûte cher un billet d'avion pour le Japon. Elle a trouvé un billet pas cher sur Internet. Paris-Tokyo, 650 euros. C'est vrai, ce n'est pas cher. Mais personnellement, je n'aime pas acheter mes billets sur Internet. C'est trop risqué. Pas du tout. La plupart des sites sont sécurisés. Je préfère quand même aller dans une agence de voyage. Il faut évoluer avec son temps. Emeline, c'est une fille du 21e siècle. Elle fait tout sur Internet. Même ses courses. Et elle a un blog. Un quoi ? Un blog, c'est un site que tu crées toi-même et où tu mets ce que tu veux. Elle, comme sa passion, c'est les voyages, elle a fait un blog sur les voyages. Elle a mis toutes ses photos, elle raconte ses expériences et elle reçoit plein de courriers. Pas mal. Il y a même des gens qui se rencontrent sur Internet et qui se marient. Emeline rencontrera peut-être l'homme de sa vie sur Internet. Peut-être. La consommation. Ça y est, je crois que j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Raconte. Eh bien, il est dans le quartier que j'aime. Entre la place de la Bastille et la place de la Nation. Trois pièces, dernier étage, un petit balcon, très clair. Le quartier est très animé. En bas de l'immeuble, il y a une épicerie qui reste ouverte jusqu'à minuit, sauf le dimanche. Idéal. Quand j'ai oublié quelque chose, je descends. Oui, mais fais attention, Charlotte. C'est généralement super cher, ces petites épiceries. Je sais, je ne vais pas faire toutes mes courses là. Mais c'est bien pratique quand tout est fermé. À part ça, il y a un supermarché dans la rue d'à côté. Ça me suffit. Je n'ai pas une famille nombreuse. Je n'ai pas besoin de faire des courses monstrueuses dans un hypermarché. Dieu merci. Ça viendra peut-être un jour. Peut-être. Mais pour l'instant, on est deux et c'est bien comme ça. C'est pas dans ce quartier aussi qu'il y a un marché très connu ? Oui, le marché d'Aligres, tous les matins. Très coloré, vivant, pittoresque. C'est génial. J'ai l'impression que les fruits et les légumes sont plus frais quand je les achète au marché. Et puis ça me rappelle le sud, quand j'habitais Nice et que j'allais au marché aux fleurs. Il fait vraiment plus froid ici. Eh oui, hélas. Rien n'est parfait. Tiens, salut Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, tu vois, comme toi, je fais les courses. Je cherche un cadeau pour la fête des mères. La fête des mères ? Ah, c'est maintenant, au printemps. C'est drôle. Chez moi, en Argentine, c'est aussi au printemps, mais c'est le 16 octobre. Et c'est très important. C'est la fête de toutes les mères. Alors tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes qui sont mères. Une fleur, par exemple, ou un petit truc. Ah oui, c'est sympa. En France, on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres mères. On a aussi une fête pour les pères, et maintenant aussi pour les grands-mères. Et nous, on a aussi la fête des enfants, la fête des amis. On adore les fêtes. Tu sais, quand je parle de ça, ma famille me manque. Mais tu vas bientôt aller en Argentine. Pas avant la fin de l'année universitaire. Moi aussi, je suis loin de ma famille. Mon frère habite à Hong Kong, maintenant, et ma demi-sœur est en Suisse. La dernière fois que je les ai vues, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Il y a un an. Alors tu vois... Bon, il faut que je te quitte. Je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau. Bonne chance. Ciao. La presse écrite Ariane, tu peux me passer les ciseaux ? Pour quoi faire ? Pour découper quelque chose dans le L. Tu veux découper quelque chose dans mon L, que j'ai acheté avec mon argent et que je n'ai même pas eu le temps de lire ? Tu exagères. Mais qu'est-ce que tu veux découper d'abord ? Mon horoscope. Je voulais le montrer à Clémentine. Ce matin, on l'a lu dans le métro. Et ce qu'ils écrivent est exactement le contraire de tout ce qu'ils disent dans ton L. Dans quel journal ? Dans le métro, je te dis. Dans le journal métro. Ah, je croyais que tu étais dans le métro. Ben oui, j'étais dans le métro et je lisais métro. C'est logique. Très drôle. Eh oui. Moi, je n'ai pas l'argent pour m'acheter trois magazines par semaine, mais je m'informe grâce aux journaux gratuits. Pauvre petite fille. En tout cas, moi, je gagne de l'argent et je m'achète des magazines. Et j'aimerais bien pouvoir lire mon magazine avant que tu le découpes en petits morceaux. Tu sais, dans Métro, ils annoncent « le climat familial sera excellent ». Et dans ton L, ils disent « problèmes familiaux en perspective ». Eh bien, j'ai ma réponse. C'est elle qui a raison. Santé. C'est décidé. Je vais arrêter de fumer. Martin, tu m'as déjà dit ça quatre ou cinq fois. Oui, mais cette fois, c'est sûr. Et comment est-ce que tu vas faire ? Je vais aller voir mon médecin et discuter avec lui. Et il me dira quelle est la meilleure méthode pour moi. Tu as vu ? À la télévision, il y a plein de publicités pour les patches. Qu'est-ce que c'est, un patch ? C'est un truc que tu te colles sur le bras et qui diffuse une substance qui remplace la nicotine, je crois. Ah bon ? C'est remboursé par la Sécurité sociale ? Ça, je ne sais pas. Mais tu peux bien payer ça avec l'argent des cigarettes que tu ne vas plus acheter. C'est vrai. Mon copain Sébastien, lui, est allé voir un médecin chinois qui lui a fait cinq séances d'acupuncture. Il lui a planté cinq ou six aiguilles dans la peau à des points bien précis. Ça doit faire mal. Mais non, il a dit que ça ne fait pas mal. En tout cas, ça a marché. Il n'a plus envie de fumer. Mais ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Bien sûr que non. Tu sais ce qui est le moins cher ? Non. C'est tout simplement d'arrêter avec la volonté. Si tu veux, tu peux. Tu dois être prêt dans ta tête. Facile à dire. L'argent Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je viens chercher mon nouveau carnet de chèques. Quel est votre numéro de compte, s'il vous plaît ? 47 36 42 400. Je vais voir. Voilà. Je vais vous demander une petite signature. Là. Oui. Très bien. Est-ce que je pourrais voir monsieur Le Sage, s'il vous plaît ? Vous avez rendez-vous ? Non, mais comme je suis là, j'aimerais bien lui parler. Parce que j'ai l'intention d'acheter un studio. Et je voudrais avoir ses conseils. Et connaître les conditions à remplir pour faire une demande de prêt. Bien sûr. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Monsieur le directeur est désolé, il ne peut pas vous recevoir maintenant. Mais il sera libre jeudi à 10 heures, si vous le souhaitez. Jeudi à 10 heures. D'accord. Autre chose, j'ai besoin d'un RIB. Vous en avez un à la fin de votre carnet de chèques. Ah oui, j'avais oublié. Une dernière chose. Pouvez-vous me donner le solde de mon compte, s'il vous plaît ? Bien sûr. Je reprends votre numéro de compte et je vous donne ça tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Je suis à découvert. Écoutez, je crois que je vais attendre un peu avant d'aller voir monsieur le sage. Comme vous voulez, madame. Merci. Et au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Le logement Excusez-moi, vous attendez pour la visite de deux pièces ? Oui, c'est ça. Et il y a une dizaine de personnes devant nous. Oh là là ! Tous ces gens attendent pour visiter. Mais c'est incroyable ! Eh oui. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées à 8 heures. Mais dans le journal, c'est écrit « Visite à 9 heures ». Je sais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors il faut être le premier. Et avoir un bon dossier. Un dossier ? Vous voulez dire, il faut des bulletins de paye, une photocopie de carte d'identité, des références bancaires ? Oui, c'est un minimum. Parce que souvent, ils demandent plus de garanties. Par exemple, une lettre d'une personne qui se porte caution pour vous... « Se porte caution », qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est d'accord pour payer le loyer pour vous si vous ne pouvez plus le payer pour une raison ou pour une autre ? Par exemple, moi. Mes parents se portent caution pour moi. Oui, c'est normal. Vous, vous êtes jeune. Mais moi, j'ai 35 ans, je suis divorcée et j'ai un enfant. Je ne vais pas demander une caution de mes parents. J'ai fait une demande de HLM, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors, je cherche d'autres solutions. Parce que je vais être obligée de quitter bientôt mon logement. Mon propriétaire va vendre l'appartement que j'occupe. Nous sommes en décembre. On ne peut pas expulser des personnes en hiver. Ah bon ? Enfin une bonne nouvelle. Vous savez, je suis une bonne locataire. J'ai toujours payé mon loyer. Il me faut juste un peu plus de temps. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver. Les sports. Et c'est le sprint final. Le suivi de l'allemand Yann Ulrich et de l'italien Ivan Basso. Voici celui qui va remporter pour la septième fois le Tour de France. Lance Armstrong. Extraordinaire. Extraordinaire incroyable. Quel athlète. Quoi ? C'est encore lui qui a le maillot jaune ? Ben oui, tu vois. Et les Français alors ? Ils sont nuls. C'est le Tour de France et les Français ne gagnent jamais. Oh, tu exagères. On a eu des grands champions. Louison Bobet, Jacques Anctil, Bernard Hinault, Laurent Fignon. C'est vieux ça. C'est du passé. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. D'ailleurs, c'est plus le Tour de France. Il traverse les frontières maintenant. C'est quand même une super course célèbre dans le monde entier. Oui, mais tu sais, moi je trouve qu'il y a eu trop d'histoires de dopage. C'est vraiment très moche. Oh, faut pas généraliser. Regarde, les Jeux Olympiques, même chose. Mais il y a plein de sports où il n'est jamais question de dopage. Le foot, le rugby, le ski, le tennis... T'as raison, t'as raison. En fait, je crois que je n'aime pas le vélo. Tout simplement. Je préfère rouler... Tu sais en quoi ? En Rolls ? Mais non ! En Porsche. Tu te rappelles l'année dernière quand on a vu les 24 Heures du Mans ? Ça, c'était du spectacle ! Oui, mais c'est pas ça. Ce que j'aime, c'est faire du roller. La balade du vendredi soir, c'est vraiment bien, je t'assure. Pourquoi tu n'essaies pas ? Et en plus, il y a des jolies filles. Ah, ça, c'est un autre sport. Le tourisme. Tu as vu ? Hier, on a reçu une carte postale de Florence. De Florence en Italie ? Mais non, de Florence Maréchal et de son mari. Ils sont en vacances en Corse. Ah, la Corse. Quelle merveille. Quand j'avais 15 ans, je suis allé faire du camping dans le sud de l'île. Souvenir inoubliable. Je sais, tu me l'as déjà raconté. Quand je pense qu'on a habité pendant 10 ans sur la côte d'Azur et qu'on n'est jamais allé en Corse, c'est vraiment trop bête. Oui, mais c'est souvent comme ça. On part loin en vacances, mais on ne connaît même pas la région où on habite. Ne t'en fais pas. On ira en Corse, si tu veux. Quand ? Je ne sais pas. Plus tard. On verra. On a le temps. Quelle heure est-il ? Deux heures et quart. On a mis une heure pour sortir de Paris ? Normal, on est le 31 juillet. Tout le monde est sur la route. Patience. C'est vrai, ça. On part toujours en vacances dans la famille. C'est bien, mais bon, ça va. La famille, toujours la famille. On ne peut pas changer un peu. Moi, j'aimerais bien avoir un jour de vraies vacances. Qu'est-ce que tu appelles de vraies vacances ? Ne pas préparer les repas, aller au restaurant, sortir, visiter des pays différents. Comme au Club Med. Oui, par exemple. Non, merci. Sans moi. Pourquoi sans toi ? Parce que j'ai horreur des clubs de vacances. Mais tu n'as jamais été dans un club de vacances. Alors, comment est-ce que tu sais que tu n'aimes pas ça ? Ça n'avance pas. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis-moi que les prochaines vacances, on prend l'avion pour la Corse. Dis-le-moi. S'il te plaît. Promis, mais pas au Club Med. En attendant, téléphone à maman pour lui dire qu'on va arriver plus tard que prévu. Le travail. Première partie. J'aime bien venir déjeuner ici à midi. Ça change des salades ou des sandwiches. C'est vrai. Le poulet aux amandes était délicieux. Tu recommences le travail à quelle heure ? À une heure et demie. On a encore cinq minutes. Après tout ce que tu m'as dit, je vois que ton nouveau boulot te plaît vraiment. Tu as enfin trouvé exactement ce que tu voulais. Oui. Et ce que j'apprécie le plus, tu vois, c'est l'ambiance. Mes collègues sont vraiment sympas. J'ai l'impression d'avoir été tout de suite acceptée. Mais il ne faut pas oublier que j'ai seulement un CDD de six mois. J'espère qu'après, ils vont me garder et me donner un CDI. Si tu fais bien ton travail, ils vont te garder ? Ouais, c'est ce que je pense aussi. La t'étudiant, s'il vous plaît. C'est moi qui t'invite. Ah non, c'est moi. J'insiste. Regarde, j'ai des tickets restaurant. Bon, d'accord. Mais la prochaine fois, ce sera moi. D'accord. Quand tu seras chef d'entreprise. Eh oui, bientôt. Tu imagines ? Dans un mois, j'ouvre ma boutique. On fêtera ça. En attendant, on boit une dernière fois à nos succès futurs. Tchin tchin ! Le travail. Deuxième partie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Eh bien, voilà. J'ai perdu mon emploi il y a trois mois. Vous avez été licencié économique ? Oui, j'ai travaillé pendant dix ans dans une entreprise d'électronique. Et maintenant, je suis sans emploi. Je suis allé immédiatement à la NPE et j'ai rempli les papiers pour avoir les indemnités de chômage. Mais je n'ai rien reçu. Est-ce que c'est normal ? Je vous ai apporté mon dossier. Vous êtes toujours à la même adresse ? Oui, oui. Saint-Calais-des-Roses, à Boulogne-sur-Mer. Vous êtes marié ? Vous avez un enfant ? Oui, c'est ça. Écoutez votre dossier complet. Je vais voir ce que dit l'ordinateur. Voilà. Eh bien, je vois que le premier versement de vos indemnités va bientôt arriver. Ah bon ? Je vais recevoir de l'argent ? Quand ? Le 3 décembre. Nous sommes le 28 novembre, donc dans cinq jours. Il faut attendre encore un peu. Vous allez recevoir 1200 euros. Ah bon ? Merci beaucoup. Alors, je n'ai rien à faire ? Non, non. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger. J'ai perdu mon emploi. Ma femme m'a quitté. Je suis seul, sans ressources. Si vous avez une petite pièce, un ticket de restaurant ou un ticket de métro, ça m'aidera bien. Je vous en remercie. Sinon, un petit sourire, ça ne coûte rien. Bonne journée. T'as pas une pièce à lui donner ? Non, rien. Vraiment, je n'ai plus rien dans mon porte-monnaie. Moi non plus. Attends, je vais chercher. Je trouve quelquefois des pièces qui sont tombées au fond de mon sac. Tiens, voilà 50 centimes. Tiens, donne-lui, toi. Merci, ma petite dame, et bonne journée. Je n'arrive pas à m'habituer à ça. C'est vraiment triste. Ça me met mal à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour changer les choses ? Rien. On pourrait aller travailler un peu pour des associations comme les Restos du Coeur, mais on ne le fait pas. On n'y pense pas ou on n'a pas le temps. Mais il y en a qui trouvent le temps. Moi, je les admis. Moi aussi. Zut ! On est déjà à Châtelet. Oh là là, je te quitte. Je suis terriblement en retard. On se téléphone ? Oui, salut. C'est change. Salut Christelle. Salut Clara. Je suis folle de joie. Ma soeur a un petit garçon. Il est né avant-hier et il s'appelle Théo. C'est joli comme prénom. Et il va porter le nom de famille de ma soeur. Mon nom de famille. Kernouac, un nom bien breton. Et le père, il est d'accord ? Oui, bien sûr. Il pense que Théo Kernouac, ça sonne bien. Lui, il déteste son nom de famille. Il s'appelle comment ? Boulanger. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas très original. Et ils sont mariés ? Non, mais il a reconnu l'enfant et l'a déclaré à la mairie. Et je pense que maintenant, ils vont se marier. Que des bonnes nouvelles. Oui, je suis ravie. Allô ? Allô. Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Corsini, de la part de maître de la vallée. Monsieur Corsini est en réunion. Vous voulez laisser un message ? Oui. Dites-lui de me rappeler. Il a mon numéro. Excusez-moi, vous pouvez épeller votre nom ? De la vallée. En trois mots. De la vallée, comme une vallée. Merci. Je vais lui donner votre message. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, maître. Et bonne journée. Les études primaires et secondaires Alors, cette première journée de cours, ça s'est bien passé ? Oui. J'ai retrouvé une copine de l'école primaire du CE2, de la classe de madame Mariani. C'est elle qui m'a reconnue. Elle est très sympa. Et les profs ? Les mêmes que l'année dernière, sauf le prof d'anglais. Et le prof d'éducation civique, qui est très jeune, et qui nous a donné son premier cours. Intéressant ? Bon, pas mal. Il a rappelé que l'école publique est laïque et que les élèves ne devaient pas porter des signes trop visibles de leur religion. Mais on le sait déjà. Il y a des filles qui sont arrivées avec un voile à l'école ? Oui, deux ou trois. Mais elles l'ont enlevée à l'entrée. À part ça ? À part ça, j'ai un emploi du temps très chargé. 33 heures de cours par semaine. Mais c'est normal. Tu vas passer ton bac de français cette année. Oui, je sais. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que j'adore la littérature. Et les maths ? Arrête, maman ! Tu ne vas pas commencer le jour de la rentrée. Tu as raison. Assieds-toi. Je t'ai préparé un bon chocolat chaud. Les études supérieures Anne, tu sais quoi ? J'ai rencontré Blaise l'autre jour et il a réussi le concours d'entrée à Sciences Po. Blaise ? Lui qui est nul en histoire ? Eh oui. Maintenant, il veut se lancer dans la politique. Pour faire comme son papa. Son papa ? Ben oui. Tu sais bien que son père est polytechnicien et qu'il a fait une brillante carrière d'abord dans l'industrie, puis dans la politique. Ah, je ne savais pas. Et toi, ça marche la fac ? Oui, super bien. Je vais essayer de passer l'année de mon master à Madrid. C'est génial d'être européenne, non ? Salut, Benjamin. Salut, Lucas. Ben, ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu as ? Problème de fric. Je viens d'apprendre que je n'aurai pas de bourse cette année. Mais pourquoi ? Les revenus de mes parents sont trop élevés depuis que ma mère a recommencé à travailler. Et pourtant, ils ne sont pas riches, tu sais. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais reprendre mon petit boulot au restaurant le soir. C'est dur de se lever pour aller au cours quand on bosse jusqu'à une heure du matin. Tu as toujours ta chambre près de la place d'Italie ? Oui. Heureusement. Avec l'allocation logement, j'ai un petit loyer. Bon, allez, viens. Je t'offre un café. Les fêtes. Vous voulez un peu de fromage ? Non, merci. Pas pour moi. Moi non plus. Je n'ai vraiment plus faim. C'était délicieux. Michel ? Non, je garde une petite place pour le dessert. Alors j'apporte la galette. Oh là là ! Elle est superbe. Toute dorée. Michel, tu ne veux pas la couper ? Tu sais mieux faire ça que moi. D'accord. On est cinq. Je vais essayer de faire des parts égales, mais je ne garantis rien. Voilà. Nicolas, tu vas sous la table ? Papa, je n'ai plus trois ans. Excuse-moi. Alors tu peux fermer les yeux ? Si tu veux. Mais je trouve ça vraiment ridicule. Mais non, c'est la tradition. Allez, vas-y. Ferme les yeux. Pour qui, celle-là ? Pour maman. Pour qui, celle-là ? Pour tante Adrienne. Et celle-là ? Pour oncle Charles. Pour qui, celle-là ? Pour toi. Et la dernière est pour toi. Bravo, mon fils. Je crois que j'ai la fève. Oh non, zut ! Je l'ai avalée. Nicolas, tu l'as fait exprès. Mais non, je plaisante. La voilà, votre fève. Vive le roi ! Allez, courage ! Si on commence maintenant, à deux, on peut finir toute la pièce dans la journée. Tu es vraiment optimiste. Tu veux dire que je suis vraiment spécialiste. Parce que tu sais, ce n'est pas la première fois que je repeins une pièce. Pour moi, c'est la première fois et j'espère la dernière. Je préfère payer quelqu'un pour le faire. Tu es fou ? Tu sais combien ça coûte ? Je préfère dépenser l'argent à autre chose. M'acheter des livres, aller au cinéma, au théâtre, au restaurant. Mais toi, c'est différent. Tu adores bricoler. Moi, l'odeur de la peinture, ça me rend malade. J'ai acheté une peinture sans odeur. Et après, il faut nettoyer les pinceaux. Je le ferai. Allez, sois gentil. On va mettre de la musique. Et tu vas voir comme ce sera beau, propre, tout clair. Tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles ? Non. Pourquoi ? C'est très bien comme ça. Regarde cette table. Elle est vraiment moche. J'en ai vu une très jolie à la brocante dimanche. Doucement, doucement. Tu ne vas pas commencer à tout changer. Et pourquoi pas ? C'est le printemps. J'ai envie de lumière, de couleurs, de musique, d'amour. Allez au travail. Les repas. Bonsoir, chéri. Bonsoir, ma chérie. Tu as vu l'heure ? Oh non, s'il te plaît, pas de reproche. J'ai eu une journée horrible. Alors, si tu commences toi aussi à... Mais non. Simplement, je m'inquiétais. Je suis crevé. Tu te rappelles que... L'union de ce matin avec le grand client du Texas. Eh bien, son avion est arrivé avec deux heures de retard. On a commencé à onze heures au lieu de neuf heures. Après, on est allé au restaurant pour continuer à discuter. Le service était lent, interminable. En plus, il n'arrêtait pas de recevoir des coups de téléphone sur son portable pendant tout le repas. Et il répondait. Je trouve ça vraiment désagréable et impoli. Je comprends, mais... À la fin du repas, il s'est senti mal. J'ai dû appeler un taxi pour le raccompagner à l'hôtel. Je crois qu'il avait un peu trop bu. Le garçon n'arrêtait pas de remplir son verre. Quand je suis rentré au bureau, j'étais en retard d'une heure pour tous mes rendez-vous de l'après-midi. Une minute, s'il te plaît. Je voudrais... Et en plus, ma secrétaire a dû partir plus tôt parce qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste. Enfin, je ne te raconte pas tout, mais tu vois pourquoi je ne pense qu'à une chose. Prendre un bon bain et aller me coucher. Chéri, tu as oublié qu'on est invité chez Eric et Sylviane. Quoi ? Ce soir ? Mais oui ! Tu sais bien que c'est l'anniversaire d'Eric. Oh non ! Les spectacles Je suis invité chez Julie et Benoît ce week-end et j'ai envie de leur acheter un cadeau. A ton avis, je prends un livre ou un CD ? Un CD. Ils adorent la musique. Oui, mais je ne sais pas quel type de musique. Lui, il est plutôt rock et elle, musique classique. Ça ne va pas être facile de trouver un CD pour tous les deux. Ah, si ! J'ai une idée. Tu peux leur acheter un CD de Benabar. De qui ? Benabar. Un chanteur français qui chante en français. Tu ne connais pas ? Non. Mais moi, je n'écoute que des groupes anglais ou américains. Alors, je ne connais rien à la chanson française. Sauf Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, Barbara. Les grands classiques que mes parents écoutaient. Benabar, c'est quand même plus moderne. Je sais qu'ils aiment bien parce qu'ils voulaient aller à son dernier concert. Mais finalement, ils n'ont pas pu. Achète-leur le dernier CD qui vient de sortir. D'accord. Dépêche-toi parce qu'on va être en retard. Qu'est-ce qu'on va voir ? Une comédie dans un tout petit théâtre. Je crois qu'il y a seulement 60 places. Ce sont des jeunes acteurs. Un copain m'a dit que c'était vraiment drôle. Tu as réservé ? Non. Tu as l'adresse ? Non, j'ai perdu le papier. Mais je crois savoir où c'est. Avec ton sens de l'orientation, on risque de terminer au cinéma. Les transports Excusez-moi, est-ce que vous savez si le train s'arrête entre Lyon et Marseille ? Je ne sais pas. Désolé. J'ai l'habitude de faire le trajet à Paris-Lyon, mais je ne vais jamais plus loin. Pourquoi ? J'ai un billet Paris-Marseille, mais finalement j'aimerais bien descendre à Nîmes. Une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps et qui habite à Nîmes m'a téléphoné. Elle veut me voir. Alors si je peux descendre avant Marseille, je changerai d'itinéraire. Normalement, je dois aller jusqu'à Marseille pour prendre ensuite le bateau pour la Corse. Mais je peux changer mes réservations. La Corse. Vous avez de la chance. J'adore cette région. L'île de beauté. C'est vrai que c'est beau, la Corse. Vous êtes en vacances ? Oui. J'ai un frère qui habite en Corse. J'y vais souvent pour me reposer. Mais j'ai envie de changer de programme, maintenant que je sais que cet ami est à Nîmes. Oui, je comprends. Vous pouvez demander au contrôleur. Il va vous dire si le train s'arrête à Nîmes. Oui, c'est ce que je vais faire. Et vous ? Vous n'êtes pas en vacances apparemment. Je vois que vous travaillez sur votre ordinateur. Oui, je travaille. J'ai des clients à Lyon. C'est vraiment pratique, le TGV. Je pars le matin tôt de Paris et deux heures après, je suis à Lyon. Et je peux rentrer le soir chez moi, à Paris. Le TGV a vraiment remplacé l'avion. Pour les hommes d'affaires, c'est certain. Et puis c'est confortable. Et on peut travailler tranquille. Vous voulez prendre un café ? On rencontrera peut-être le contrôleur. Avec plaisir. Voisin, voisine. Bonjour, madame Renard. Comment ça va ? Je m'inquiète un peu, je ne vous vois plus. Il fait trop froid. Je n'ai pas envie de sortir. Et avec Toto, qui doit rester un peu tranquille, je préfère rester chez moi. Mon pauvre petit Toto, ça va mieux ta patte ? Qu'est-ce qu'il a dit, le vétérinaire ? Vous voyez, il lui a mis un bandage et il a dit que ce n'est pas grave. Dans une semaine, ce sera fini. Ça va déjà mieux aujourd'hui. Oh là là ! J'ai eu peur quand j'ai vu ce gros chien lui sauter dessus. Il l'a bien mordu, cette sale bête. Oh, vous savez, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Mon Toto, il est très sociable. Il adore aller voir les autres chiens. Alors, quelquefois, ça finit mal. Il doit garder son bandage encore longtemps ? Une semaine. J'ai rendez-vous mercredi prochain à 14h chez le vétérinaire. Mercredi ? C'est le jour où la compagnie du gaz vient relever votre compteur. N'oubliez pas de laisser vos clés. Ils doivent entrer dans votre appartement pour regarder le compteur. Ah oui, c'est vrai. Vous pensez à tout, Madame Renard. Avec 30 locataires dans l'immeuble, il faut bien penser à tout. Mais je dois dire qu'ils sont tous bien gentils. On a de la chance. Vous savez que les durois vont partir. On va bien les regretter. Surtout la petite. Elles m'aident souvent à porter mes sacs quand je reviens du marché. Bon, je dois vous quitter. Je vais faire mes courses. Bonne journée, Madame Renard. Bonne journée, Madame Chenu. On va jouer à un jeu. On va voir si vous connaissez bien la gastronomie française. Explique ce que ça veut dire, gastronomie, parce que je crois que Déborah ne comprend pas. C'est vrai, je ne comprends pas. La gastronomie, c'est l'art de bien manger. Tu sais qu'en France, on aime bien manger et qu'il y a beaucoup de spécialités régionales. Alors, pour le jeu, je vais donner une région de France, une région ou une ville, et vous me donnez immédiatement la spécialité de cette région. D'accord ? Vous avez compris ? Oui. On commence. Strasbourg. La choucroute. Oui, et les saucisses aussi. La Bretagne. Les crêpes. C'est facile. La Savoie. La tartiflette. Oui, mais aussi autre chose. La fondue. Exact. Bordeaux. Les vins. Paris. Les champignons. Maintenant, on fait le contraire. Les escargots de... Bourgogne. Oui, la bouillabaisse de... Marseille. Et le dernier, c'est pour Déborah, la moutarde de... Je sais, Dijon. Tu sais que j'adore la moutarde française parce qu'elle est très forte. Et quel montonné ! L'identité. Hé, Karim ! Regarde cette photo. Qui c'est ? Tu ne reconnais pas ? Non. Regarde. Là, c'est toi avec Caroline. Et là, moi avec Djamal. Ah ouais ! Je me rappelle, 1998, la Coupe du monde de football. Djamal a peint sur son visage le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Et il n'est pas le seul. Ouais ! Tous comme des fous dans les rues à chanter On est les champions ! On est les champions ! Et la Marseillaise aussi ! Allons, enfants de la patrie ! Le jour de gloire est arrivé ! Ah, c'est vraiment un jour de gloire ! Tous les gens chantent ensemble. Ouais ! Les blacks, blancs, beurre, tous comme des frères ! Ça, c'est la France que j'aime ! Liberté, égalité, fraternité ! Pas vrai, Laura ? Ouais, mais hélas, c'est pas comme ça tous les jours. Quand ma voisine dit que tous les immigrés doivent rentrer dans leur pays, je trouve ça triste. Pour certains, accepter les différences, ce n'est pas très facile. Et pour les enfants d'immigrés, tu crois que c'est facile ? Moi, par exemple, je me sens complètement français. Je suis né en France, mais je sais que quand je vais en Algérie, je me sens aussi chez moi. Alors, quelquefois, je ne sais plus qui je suis. Tu sais ce qu'on dit ! Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. L'outre-mer Allô, Catherine ? C'est Célia. Célia ? Ah, comment ça va ? Tu ne vas pas me croire. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai gagné un voyage pour deux personnes aux Antilles. Quoi ? Oui, tu as bien entendu. J'ai gagné un voyage pour deux personnes aux Antilles. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, c'est tout à fait sérieux. Mais comment ? L'autre jour, j'étais au supermarché et quelqu'un me demande « Vous voulez gagner un voyage pour deux personnes ? Il suffit de remplir ce bulletin de participation. » Je réponds « Pourquoi pas ? » Et après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et puis, on m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer que j'ai gagné. Alors, tu es sûre ? Tu as vraiment gagné ? Mais oui ! Formidable ! Une semaine à Pointe-à-Pitre. Où ? À Pointe-à-Pitre. Où est-ce que c'est ? C'est dans l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la mer des Antilles, au nord du Venezuela. Excuse-moi, je suis très mauvaise en géographie. Il parle français là-bas ? Évidemment, c'est un département français. Ah oui ! C'est vrai ! On a appris ça à l'école. Alors, tu vas partir avec Simon, bien sûr ? Eh bien non ! J'ai décidé de partir avec une bonne copine. Qui ? Mais toi, bien sûr ! Moi ! Génial ! Paris ! Paris ! Bonjour madame ! Bonjour monsieur ! Bonjour monsieur ! Alors, c'est bientôt le départ ? Vous avez déjà fait vos valises ? Non, pas encore. On a le temps. Je vous ai préparé vos billets d'avion et les propositions de visite. Le premier jour, un petit tour sur la Seine sur un bateau mouche et une visite à la Tour Eiffel. Le deuxième jour, le Louvre, accompagné d'un guide. Vous voyez, c'est un programme très classique. Est-ce que nous sommes obligés de rester avec le groupe ? Mais non, vous êtes complètement libre. Mais vous savez, une visite guidée, c'est très intéressant et nous choisissons toujours des guides très compétents. Le troisième jour, vous allez monter sur l'Arc de Triomphe et vous promener sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde. Le soir, le spectacle de danse au Moulin Rouge va certainement vous amuser. Je crois que je préfère dîner dans un petit restaurant à Belleville. Belleville ? Ah bon ? Oui. Mon mari et moi, nous n'aimons pas les spectacles trop touristiques. C'est comme vous voulez ? Bon, je continue. Où en sommes-nous ? Ah oui, le quatrième jour, vous visiterez Notre-Dame de Paris, toujours avec notre guide. Et on va faire une promenade sur l'île Saint-Louis ? Euh... Non, ce n'est pas prévu. Mais je vous le répète, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez, monsieur. Pour nous, c'est notre deuxième voyage de noces. Alors nous voulons surtout marcher dans Paris, regarder, observer, aller dans les cafés, prendre notre temps. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, je vous laisse tout le programme. Regardez-le tranquillement chez vous. Merci. Merci.